Par rapport à ce petit j'aime, il y avait juste l'habitude, il y a deux, il y a deux, il y a deux. OK, alors juste avant de vous laisser travailler sur le cas de Juste et Justine Leblanc, on va aboutir à la fameuse méthode dont je vous parle depuis le départ. On a mis le terrain, pas à peu près, on a mis le terrain, ça devrait vous dire quelque chose des éléments que je vais faire ressortir dans cette méthode-là. Juste quelques points que je veux m'assurer. On comprend que cette analyse-là se fait, il faut se positionner dans le temps un peu pour que ça fasse du sens et que vous comprenez bien de quoi il s'agit. Cette méthode-là d'analyse se fait avant de prendre la décision, ça ne se fait pas après, c'est avant de prendre la décision. Et la décision, il y a deux scénarios possibles. Ou bien je deviens propriétaire d'une maison qui me tente que j'ai identifiée, ou bien je deviens locataire d'un loyer qui me tente aussi que j'ai identifié. Puis là, je fais aller après ça les flux monétaires. Ce n'est seulement que des flux monétaires, je ne veux rien savoir si c'est un coût ou pas. Toutes les flux monétaires, donc toutes les entrées sorties de fonds, qui sont pertinents donc, qui sont différenciées entre si j'achète ou si je loue. Puis je vais comparer ces deux éléments-là à la fin. Puis l'avantage, si c'est l'avantage maison, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire, si j'achète la maison, selon les hypothèses présentées, versus devenir locataire selon les hypothèses annoncées, bien je vais, ça va me coûter 12 000 $ moins cher, ou 11 000 $ moins cher, ou 10 000 $, dépendant le chiffre qu'on va obtenir. Donc c'est un facteur de réduction des flux monétaires selon le scénario qui est optimal. OK, on s'en va là. OK, alors, si on se met du côté de l'achat, on vient de le voir, les déboursés, les flux monétaires vont ressembler à quoi? Il va y avoir une mise de fonds, il va y avoir des frais qui sont propres à l'achat. On les a vus, OK? Notamment, il va y avoir le notaire, droit de mutation, assurance prêt, SCHL, bon, un paquet d'autres éléments qu'on a vus. Donc il va y avoir ces frais-là, et il va y avoir des frais d'occupation. Donc les frais d'occupation, c'est les frais qu'on va retrouver à chaque année. Donc le plus important, c'est le paiement hypothécaire, mais il va y avoir aussi de l'entretien et réparation, il va y avoir de l'assurance plus élevée que si j'étais locataire, il va y avoir les taxes municipales, les impôts fonciers, il va y en avoir d'autres frais. Donc ça, c'est le profil des déboursés, des flux monétaires, si je suis propriétaire. Quel est le profil des flux monétaires, des déboursés chez le locataire? C'est pour qu'on puisse un loyer d'acide, OK? Bon, si j'ai mis l'assurance d'un bar, je vais mettre l'assurance de l'autre bar aussi, puis ils vont être différenciés parce qu'ils ne seront pas du même niveau. Le propriétaire, ça va coûter plus cher que le locataire. Mais en gros, tout va être emmagasiné dans le loyer. Est-ce que ça veut dire qu'on ne paie pas d'impôts foncés? Bien non, on se le fait facturer comme vous disiez, mais tout est emmagasiné dans le chiffre du loyer. Donc ça, c'est les flux monétaires qui se passent. Là, ce qu'il faut faire, c'est comment on analyse le résultat. J'ai identifié les flux monétaires. Comment je fais pour analyser les deux scénarios? Première des choses, c'est que quand je suis locataire, bien, je vais avoir des flux monétaires disponibles. Je vais avoir la mise de fonds que je n'ai pas à engloutir dans une maison parce que je suis locataire, et je vais avoir tous les freins initiaux que je n'aurai pas à engloutir dans la propriété parce que je suis locataire. C'est ça qu'il faut faire. Je n'ai pas pris de décision encore. Je regarde deux scénarios. Ces montants-là, je vais les placer, je vais les placer dans un REER-CELI défiscalisé, puis je vais leur donner un rendement. Ça, c'est un montant, valeur actuelle, puis on va faire grandir jusqu'à une valeur future. Il va y avoir aussi la différence des déboursés entre le loyer, puis tous les frais d'occupation, puis le paiement hypothécaire. Il va y avoir un avantage de flux monétaire pour le scénario locataire. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On le place à chaque année dans un REER-CELI sur les propriétaires ou locataires? Sur les locataires. C'est ça, on est locataire qu'on a cet argent-là disponible. La finale, c'est quoi? La finale, c'est qu'on prend une photo à un moment donné. C'est quand on la prend la photo, ça dépend. C'est quoi l'horizon? Quand est-ce qu'on pense vendre notre maison si on est propriétaire? Surtout dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, ça, c'est l'horizon qu'on va utiliser. Donc, on va choisir un nombre d'années, disons 10 ans, et c'est là que ça arrive. C'est là qu'on va comparer deux chiffres. Le chiffre des liquidités dans nos poches dans 10 ans, si je suis propriétaire, comment qu'on fait ça? Bien, on va commencer par le... Si je suis locataire, comment je fais pour regarder l'état de mes liquidités? Bien, je regarde mon CELI, il est rendu à combien? Pas n'importe quelle CELI. Le CELI qui provient de la mise de fonds, des frais initiaux, puis de la différence des flux monétaires positifs si je suis locataire. Ça, je le compare avec si j'ai acheté. Si j'ai acheté dans 10 ans, je vais avoir un prix de vente qui rentre dans mes poches. Oh, il ne faut pas que j'oublie de payer mon hypothèque parce que je l'ai amorti sous 25 ans, puis je l'avais à peu près 10 ans. Donc, il me reste 15 ans à rembourser. Alors, je vais avoir un solde, et la différence, c'est mon accroissement de patrimoine. Donc, si je suis propriétaire, l'accroissement de patrimoine va se passer par produit de vente, moi et mon solde hypothécaire. Si je suis locataire, mon accroissement de patrimoine va se passer par mon CELI rendu haut. Je compare les deux. Et ça, tu ramasses tout. Tu ramasses tout dans l'analyse. Oui? La propriété. Oui. Bien, oui. Tu l'analyses en flux monétaire. Écoute, je vais le prendre en délibéré ce que tu viens de dire. Je n'ai pas à répondre parce que je l'analyse en flux monétaire. Normalement, c'est tout le temps le même paiement. Mais dans ta question, il y a quelque chose qui me titille et que je n'ai pas la réponse. Ça, c'est vrai. Ça, il n'y a pas de doute. Ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Mais est-ce que ça a un impact dans ce qu'on est à présenter? Peut-être, je ne suis pas sûr, mais c'est sûr que les frais initiaux, eux, sont tous là. Tu es amorti, dans le fond, si tu le dis. Donc, c'est important de dire que plus qu'on garde longtemps la propriété, si elle est en fonction de mes moyens et de mes besoins, ça va être gagnant. Être propriétaire, ça va être gagnant. Mais je veux vous sensibiliser à l'autre scénario possible. On va se faire un petit exemple. À la maison, tu aurais comme un changement, c'est comme à partir du moment où on paye plus l'hypothèque, on paye plus l'hypothèque, ça ne fait pas un impact. Ça ne change rien. Ça ne change rien. La seule fois que ça change, Fanny, ça change quelque chose. Parce que si tu as payé ton hypothèque, ça veut probablement dire que ça fait 25 ans que tu as ta maison, ou à peu près. Si ça veut dire ça, c'est parce que là, c'est avantageux, mais pas parce que ton hypothèque est payée, c'est juste parce que ça témoigne du fait que ça fait longtemps que tu l'as. OK? C'est dans ce sens-là. Laissez-moi faire l'exemple chiffré. Je vous compare un condo. Donc, les condos, ça se compare bien parce que je peux louer celui à gauche et je peux acheter celui à droite. Donc, je l'ai fait à Bromont, parce que c'est là que je viens et je connais un peu le marché. J'essaie de mettre des chiffres un peu à l'échelle. OK? Donc, si je parle d'un achat, le condo coûterait 250 000. Dans mon hypothèse à moi, je fais une mise de fonds de 30 000 $. C'est un exemple. OK? J'ai des frais à l'achat de 20 000 $. Entre autres, je n'ai pas mon 20 % de mise de fonds. J'ai toutes sortes de frais. Bref, j'ai 20 000 $. Mes frais d'occupation, incluant mes frais de commun, c'est juste que je les ai sommarisés, 10 000 $. Mon payment hypothécaire est de 1095. Je vais libérer la solution ou l'acétate après-caout. Je vous avais tous les calculs en dessous. Vous irez voir les calculs, mais en gros, mon prêt hypothécaire, c'est 220 000. De mémoire, je pense que le taux que j'ai utilisé, c'est 3,5 %. Mais vous avez tout ça, OK? Vous irez voir les calculs. Suivez juste le raisonnement. De côté du loyer, louer ce même condo-là, c'est 1100 $. C'est un condo qui coûte quand même assez cher à louer. Alors là, je fais mes calculs. On a toute l'information en faisant nos calculs. Donc, le placement initial, c'est quoi? C'est 50 000 $. C'est quoi la différence des placements annuels? On va voir le chiffre tantôt. On va comparer après 10 ans. OK? Donc, le prêt, c'est-à-dire, si j'étais propriétaire, mon 250 000 $ va devenir 370 000 $. J'ai donné un rendement de 4 %. Vous pouvez jouer, c'est des hypothèses, OK? Je mets un rendement de 4 %, pendant 10 ans, ça donne 370 000 $. Mon seul hypothécaire, qui était de 220 000 $ au début, après 10 ans, il reste combien de soldes? C'est une mathématique financière que vous pouvez être capable de faire. Quel est le suivi de mon solde? Je suis rendu à combien? J'ai fait mon calcul, 153 913. Donc, j'ai remboursé de 220 000 $ à 153 913, mais il reste 153 913. Donc, il reste dans les poches, sur la base de notre comparaison des flux monétaires, j'ai été propriétaire, il me reste 216 148. Qu'est-ce qui se passe si j'étais locataire? Si j'étais locataire, j'ai mis 50 000 $ pendant 10 ans à 5 %. Je joue sur le rendement, OK? J'avoue, j'étais à 4 % sur l'immobilier, mais il n'y a pas une réponse exacte. Je veux dire, tout est jouable, tout est variable là-dedans. Ça donne 81 444. J'ai 9 940 que je place à chaque année pendant 10 ans. Vous avez le calcul. C'est quoi le 9 940? C'est mon 10 000 plus 12 fois 1095, moins 12 fois 1100. Il y a un avantage de flux monétaires pour le scénario locataire. Je place 9 940 pendant 4 ans, pendant 10 ans, rendement de 5 %, ça donne 131 275. J'ai combien dans mon CELI quand je regarde la photo en même temps, dans 10 ans? J'ai 212 719. Avantage, achat. Sur 10 ans, 3 429, ça me fout la trouille. C'est sûr que je ne l'achète pas là. Ce n'est pas important. Si finalement, c'est plus, on va acheter ça, le condo, on va vivre là 3 ans, et quand on va avoir les enfants, on va déménager. L'horizon est 3 ans. Je ne reprends pas les calculs, je veux juste montrer le chiffre. C'est le même scénario, mais 3 ans. Avantage de location, 12 000 $. C'est ce qu'on se dit. Je vous laisse travailler, on se donne jusqu'à moins quart. Je vous laisse travailler sur le cas de Juste et Justine Leblanc. C'est présentement, c'est disponible sur le portail de cours. Et puis, on se donne 15 minutes à la fin pour faire une rétroaction. D'accord? D'accord. 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 D'accord.